La seconde Épitre de l'Apôtre Paul à Timothée 2 Timothée, chapitre 1 Paul, un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de vie qui est en Christ Jésus, à Timothée, mon cher Fils bien-aimé, grâce, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père et de Christ Jésus notre Seigneur. Je remercie Dieu, que je sers depuis mes ancêtres, avec une conscience pure, de ce que sans cesse je t'ai en mémoire dans mes prières, nuit et jour, désirant grandement te voir, prêtant attention à tes larmes, afin que je puisse être rempli de joie, lorsque revient à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. C'est pourquoi je te remets en mémoire que tu stimules le don de Dieu qui est en toi en mettant mes mains sur toi. Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Ne sois donc pas honteux du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais toi sois participant des afflictions de l'Évangile, selon le pouvoir de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et la grâce, laquelle nous a été donnée en Christ Jésus avant que le monde n'ait commencé, mais est maintenant rendu manifeste par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a aboli la mort et a mis la vie et l'immortalité en lumière par l'Évangile, auquel je suis institué un prédicateur et un apôtre et un enseignant des gentils. Pour laquelle cause je souffre aussi ces choses, néanmoins je ne suis pas honteux, car je sais qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. Tiens ferme la forme des paroles solides que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. Cette bonne chose laquelle t'a été confiée de garder par de l'Esprit Saint qui demeure en nous. Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi, dès qu'elles sont figèles et hermogènes. Que le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphor, car il m'a souvent revigoré et n'a pas eu honte de mes chaînes, mais quand il était à Rome, il m'a cherché très assidûment et m'a trouvé. Que le Seigneur lui accorde de trouver miséricorde de la part du Seigneur en ce jour-là, et combien de choses il m'a fournies à Éphèse, tu le sais très bien.